Nous mettons en garde toute personne qui pourrait croiser cette femme. Ta chute approche à grands pas. Oh, Thalia ! Putain de merde ! Eh bien, eh bien, que vois-je ici ? Rebecca et mon petit ami, pourquoi me proposez-vous de l'aide pour affronter Thalia ? C'est fascinant. Les affaires m'intéressent beaucoup, et je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Peut-être pourrions-nous discuter plus en détail ? Bien sûr, je serais ravie de discuter. En fait, je suis la représentante de l'entreprise de Fred. C'est une entreprise florissante avec de nombreuses opportunités et de partenariats intéressants. Vraiment ? C'est formidable. Fred Entreprise a une réputation solide dans le monde des affaires. Je serais ravi de discuter de possibles collaborations avec vous. Carlos, mon chéri, je vais te dire quelque chose. Si tu restes avec moi, je te promets que je t'achèterai tout ce que tu veux. Tu auras tout ce dont tu rêves. Thalia, je ne suis pas avec toi pour l'argent ou les cadeaux. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu peux m'offrir. Ma femme a déjà un autre homme pendant qu'elle est déjà enceinte. Elle semble heureuse pas comme quelqu'un qui a perdu son mari. Regarde son ventre mon Dieu, il y a un enfant. Mais pense à toutes les choses merveilleuses que nous pourrions avoir ensemble. Les voyages, les expériences, tout ce que tu désires, je peux te le donner. Ce n'est pas ce que je recherche dans une relation. Je veux être avec quelqu'un qui m'aime sincèrement, pas parce qu'elle peut me gâter avec des cadeaux. Cela me fait plaisir d'entendre que vous êtes intéressé. Je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour développer notre réseau et renforcer nos relations commerciales. Je suis convaincu que nous pourrions accomplir de grandes choses ensemble. Je vais vous envoyer un e-mail pour fixer un rendez-vous. Nous pourrons ainsi discuter en détail de nos projets et voir comment nous pourrions travailler ensemble. Parfait. Je suis impatiente de découvrir vos idées et de voir comment nous pourrions collaborer pour le bénéfice de nos entreprises respectives. Quelques heures plus tard. Alors, ma chère pétasse de sœur, je suppose que tu as pensé que je t'ai oublié. Oh bien mauvaise nouvelle pour toi. Ta chute approche à grands pas. Oh, Talia, tu sais bien que je ne suis pas intimidée par tes menaces. Tu peux essayer autant que tu veux de me faire peur, mais ça ne fonctionnera pas. C'est mignon que tu essaies de jouer les fortes. Mais tu ne peux pas nier que j'ai toujours réussi à te faire plier à ma volonté quand nous étions petites. Et cette fois, ce ne sera pas différent. Peut-être que tu as réussi à me faire du mal quand nous étions enfants, mais nous ne sommes plus des enfants. Les choses ont changé, et je ne me laisserai plus marcher sur les pieds. On verra bien. Tu ne peux pas arrêter ce qui va se passer. Tu es faible et sans défense, tout comme avant. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force de caractère. Je suis prête à affronter ce que tu me réserves, et je ne me laisserai pas abattre par tes mesquineries. Nous verrons bien qui aura le dernier mot. Je vais te montrer que tu n'es rien comparé à moi. Peut-être que tu réussiras à me blesser d'une manière ou d'une autre, mais cela ne changera pas qui je suis. Je ne laisserai pas tes attaques me définir. Carlos, sérieusement ? Tu veux vraiment que Talia achète la même voiture que Claude avait pour toi ? Pourquoi essaies-tu si désespérément de te rapprocher de son image ? Rebecca, tu ne comprends pas. Je veux tout ce qu'il avait et même plus. Je ne veux pas seulement m'inspirer de lui, je veux dépasser tout ce qu'il a accompli. Mais pourquoi ? Pourquoi es-tu si obsédé par ce qu'il avait ? Je sais qu'on veut sa fortune, mais on dirait que tu ne veux plus que ça. Parce que je veux montrer à tout le monde que je suis capable de réussir, que je peux réaliser de grandes choses. J'ai toujours été dans son ombre, et maintenant c'est mon moment de briller. Salut Rika, comment ça va ? Tu as l'air un peu préoccupée. Oh, salut Lisa. Oui, j'ai un peu de mal à me concentrer ces derniers temps. C'est à cause de ma sœur, Talia. Qu'est-ce qui se passe avec Talia ? Vous avez eu une dispute ? Pas vraiment une dispute, mais elle m'a lancé des menaces voilées aujourd'hui. Elle semble déterminée à me discréditer devant tout le monde lors de l'événement à venir. Vraiment ? Pourquoi ferait-elle cela ? Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu es déjà un homme incroyable, et je suis fier de toi, peu importe ce que tu accomplis. Tu ne comprends pas, je veux me sentir puissant. Je veux que les gens me respectent et m'admirent comme ils l'ont fait avec lui. Mais tu as déjà le respect et l'admiration de beaucoup de gens, y compris moi. Tu es fort, intelligent et charismatique, et tu as touché la vie d'autant de personnes. Je veux être au sommet, Rebecca, et je suis prêt à tout faire pour y arriver. Écoute-moi bien, Masha. Si tu veux que cette collaboration fonctionne, il est primordial que tu investisses massivement dans mon entreprise. Je ne vais pas me contenter de miettes, je veux une part importante de tes ressources. Mais Talia, c'est un énorme investissement. Tu sais que notre partenariat est censé être équitable et bénéfique pour nous deux. Ne t'inquiète pas pour ça. Mon entreprise a un potentiel énorme, et tu sais aussi bien que moi que je suis capable de transformer chaque opportunité en or. Si tu veux que tes projets se réalisent, en écrasant ton principal concurrent Fred, tu n'as pas le choix. D'accord, d'accord. Je vais faire le nécessaire pour que ton entreprise soit soutenue financièrement. Mais tu dois comprendre que je m'attends à des résultats concrets. Ancienne espionne aux activités jouteuses en fuite, soyez vigilant. Une femme du nom de Rika, autrefois impliquée dans des activités de prostitution, est aujourd'hui soupçonnée de travailler comme espionne industrielle. Elle aurait été chargée de voler des informations confidentielles d'entreprises pour les transmettre à leurs concurrentes. Actuellement, ses cibles sont les précieuses données de l'entreprise de Fred, qu'elle serait prête à divulguer. Nous mettons en garde toute personne qui pourrait croiser cette femme. Sa photo sera publiée sur notre site ce soir, afin de sensibiliser le public à sa présence et de prendre les précautions nécessaires face à ses agissements. Oh, tu auras des résultats bien au-delà de tes attentes. Tu ne pourras pas te permettre de passer à côté de cette occasion. Et ne t'inquiète pas, je sais exactement comment gérer cet investissement pour qu'il soit rentable. Tu as vraiment beaucoup d'assurance, Talia. J'espère que tu es à la hauteur de tes paroles. Roman, je ne sais pas quoi penser de tout cela. Ses accusations contre Rika, c'est vraiment déroutant. Je suis d'accord. Ça n'a aucun sens. Rika vient tout juste d'arriver en ville, comment aurait-elle pu orchestrer quelque chose d'aussi complexe ? C'est ce que je me dis aussi. Je ne l'ai jamais connue pour être manipulatrice ou mal intentionnée. Elle a toujours été honnête et loyale dans nos affaires. Exactement. Et pourquoi Mâcha Entreprise ferait-elle une chose pareille ? Qu'est-ce qu'ils y gagneraient ? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais il est clair qu'il y a quelque chose de louche dans tout cela. Je vais mener mon enquête pour découvrir la vérité. Oh mon Dieu ! Je sais que c'est elle, c'est forcément Talia. Qui d'autre pourrait vouloir me nuire de cette manière ? Elle m'a appelée, se délectant de cette idée de me voir tomber. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Nous devons protéger notre entreprise et notre réputation. Si ces accusations sont fausses, il faut les démystifier rapidement. Absolument. Je ne laisserai pari qu'à être traîné dans la boue justement, une femme que j'aime et honnête. Elle est une partenaire précieuse, et je crois en elle. Alors, comment comptes-tu procéder pour mener l'enquête ? Je vais commencer par vérifier les faits, parler à des personnes impliquées dans cette affaire, et examiner de près les preuves présentées. En plus, ce que cet informateur ne sait pas c'est que Réka vient juste d'arriver. Je ne laisserai pas cette situation nous échapper. Très bien. Je suis de tout cœur avec toi, Fred. Nous devons résoudre ce mystère et rétablir la vérité. Qui êtes-vous vraiment, Ashley ? Pourquoi me proposez-vous de l'aide pour affronter Talia ? Comment avez-vous réussi à me contacter de cette manière ? Comme je vous l'ai dit, je suis une pirate électronique. Trouver votre numéro n'a été qu'un jeu d'enfant pour moi. Quant à ma motivation, laissez-moi vous dire que je n'ai aucune affection particulière pour Talia. Elle a fait du mal à beaucoup de gens, moi y compris. Je veux la voir tomber, et je suis prête à vous aider à la battre à son propre jeu. Vous dites que vous savez beaucoup de choses sur Talia. Quel genre d'informations avez-vous sur elle ? Et comment pouvez-vous être sûr de votre connaissance du passé de Talia ? Disons simplement que j'ai mes sources et mes moyens pour recueillir des informations. Je sais tout sur son passé, ses secrets les plus sombres, et je peux vous donner les preuves nécessaires pour l'arrêter. Mais cela viendra à un prix. Un prix ? Que voulez-vous dire par là ? Laura, merci d'être venu. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je suis tellement dévasté par tout cela. Bien sûr, Claude. Je suis là pour toi. Je sais que tu traverses une période difficile, mais je suis là pour t'aider à traverser tout ça. Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai vu Talia au parc, elle embrasser un autre homme. Ça m'a fait tellement mal, comme si on me poignardait en plein cœur. Je peux comprendre à quel point cela doit être difficile pour toi. Mais tu dois te rappeler que tu ne sais pas ce qui se passe réellement dans sa vie maintenant. Peut-être qu'elle essaie juste de passer à autre chose. Je veux que vous vous engagez à m'aider également, Rika. Je ne vous donnerai pas ces informations gratuitement. Vous devez être prête à agir pour rendre justice aux victimes de Talia, y compris moi-même. Je veux vraiment me débarrasser de Talia et prouver mon innocence, mais je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Je comprends votre méfiance, mais sachez que nous avons un ennemi commun en Talia. Vous avez besoin de moi autant que je peux avoir besoin de vous. Pensez-y bien, Rika. Cette collaboration pourra être la clé pour détruire Talia une fois pour toutes. D'accord, je vais prendre le risque. Aidez-moi à révéler la vérité sur Talia, et je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider également. Parfait. Vous ne le regretterez pas. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais ensemble, nous pouvons vaincre Talia et mettre un terme à ses machinations. Je sais, mais j'ai besoin de savoir, je ne peux pas rester dans le doute. Est-ce que tu peux la surveiller pour moi, s'il te plaît ? Juste pour savoir si elle voit toujours cet homme, ou s'il s'agissait juste d'un moment isolé. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Espionner quelqu'un n'est pas sain et ça ne t'aidera pas à guérir. S'il te plaît. Je sais que c'est un peu extrême, mais je suis vraiment désemparé en ce moment. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. D'accord, je vais surveiller discrètement Talia pour toi. Mais promets-moi que tu essaieras de te concentrer sur toi-même et ta guérison pendant ce temps. Merci. Je te promets que j'essaierai de me recentrer sur moi-même et de faire face à mes émotions. C'est juste que... C'est tellement difficile de la voir avec un autre homme. C'était il y a longtemps, bien avant que je te rencontre. C'était juste pour quelques nuits, et... Et sa mère m'avait payé pour ça. Payé pour ça ? Tu étais un gigolo ou quoi ? Comment as-tu pu te rabaisser de cette manière ? Et en plus, avec la mère de Talia ? Rica, je veux que tu saches que je te crois. Je connais ton dévouement vers l'entreprise, et je suis convaincu que tu n'aurais jamais pu être impliqué dans quelque chose d'aussi nuisible. Merci, Fred. Cela signifie beaucoup pour moi que tu me soutiennes. Cependant, nous devons être prudents. L'image de l'entreprise est en jeu, et nous devons agir rapidement pour laver ta réputation en tant que représentant de l'entreprise. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la confiance des investisseurs. Je comprends. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prouver mon innocence et découvrir qui est derrière ces fausses accusations. Je sais que tu feras de ton mieux, Rica. Et je vais personnellement superviser l'enquête pour m'assurer que tout est fait de manière équitable. Je sais que c'était une erreur, et je m'en veux terriblement. Mais cela fait partie de mon passé, et je pensais que ça ne nous concernait pas. Ne nous concernait pas ? Bien sûr que ça nous concerne. Comment puis-je te faire confiance maintenant ? Si tu étais capable de faire ça avec la mère de ta petite amie, qui me dit que tu ne pourrais pas me tromper moi aussi ? Je te promets que c'était une erreur du passé. Je n'ai jamais voulu te tromper, et je t'aime sincèrement. Je suis tellement désolé de t'avoir blessée. Il y a quelque chose d'important que je dois te révéler. C'est à propos de Talia, ma soeur jumelle. Elle est la personne derrière tout ce qui m'arrive en ce moment. Quoi ? Comment c'est Talia ? Je croyais qu'elle était ta soeur décédée. Je me souviens que tu m'avais dit ça au village bien que je ne connais pas toute l'histoire. Non, elle est bien vivante. Je l'ai retrouvée il y a quelque temps. Elle est venue ici, dans ton bureau, pour demander un investissement pour son entreprise. Et c'est là qu'elle a découvert que j'étais la fameuse Rika, représentante de ton entreprise. Attends, tu veux dire qu'elle t'accuse de tout cela simplement parce qu'elle est jalouse de toi ? Désolée ne suffit pas. Tu as joué avec mes sentiments, et je ne sais plus si je peux te faire confiance. Comment puis-je être sûre que tu ne me caches pas d'autre chose ? Je comprends que tu sois en colère et blessée. Je vais faire tout ce qu'il faut pour gagner ta confiance, si tu me laisses une chance. Je ne sais pas si je peux te pardonner si facilement, cette révélation a ébranlé tout ce que je croyais savoir sur toi. Oui, il m'a toujours haï depuis que nous étions petites. Elle était toujours dans l'ombre, jalouse de ma réussite et de l'attention que je recevais. Je pensais que tout cela était derrière nous, mais elle ne peut pas supporter que je réussisse dans la vie. Je suis désolé que tu as traversé cela. Mais je te crois, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour démêler cette situation. Nous découvrirons la vérité et prouverons ton innocence. Merci. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. J'ai juste besoin que tu saches que je n'ai rien à voir avec tout ce qui se passe. Je veux juste faire de mon mieux pour représenter ton entreprise. Je sais. Et nous allons trouver une solution à tout cela. Personne ne peut détruire ta vie impunément. Le lendemain. Maria, j'aimerais te parler en privé. J'ai une offre à te faire. Thalia ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et de quoi s'agit-il ? Je sais que tu as accès à certaines informations confidentielles sur les activités de l'entreprise, n'est-ce pas ? Oui, mais ces informations sont strictement confidentielles. Je ne peux pas les partager avec qui que ce soit. Je comprends, mais laisse-moi te dire que ce serait dans ton intérêt de me donner un coup de main. Je peux te rendre la vie beaucoup plus facile ici, si tu vois ce que je veux dire. Lisa, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. J'ai reçu un message d'une personne qui prétend avoir des informations sur Thalia, des informations qui pourraient la déstabiliser. Vraiment ? Et qu'est-ce que tu vas faire ? Accepter cette aide ? Je ne sais pas. C'est tentant, mais c'est ma sœur après tout. J'ai du mal à croire que quelqu'un voudrait lui faire du mal. Je comprends que c'est difficile pour toi, mais il ne faut pas laisser tes sentiments pour ta sœur te rendre vulnérable. Tu as le droit de te défendre, même si cela signifie obtenir de l'aide extérieure. Mais je suis chrétienne. Est-ce que ce serait moral d'accepter cette aide et de causer du tort à ma propre sœur ? Que veux-tu dire par là ? Eh bien, je pourrais partager certaines informations sur des erreurs que tu aurais pu commettre dans le passé, des erreurs qui pourraient nuire à ta réputation ici. Tu n'oserais pas. Oh, crois-moi, j'oserais. Mais je préférais que nous trouvions un terrain d'entente. Donne-moi les informations dont j'ai besoin sur Eka, et je ferai en sorte que tes erreurs restent soucrètes. Être chrétien ne signifie pas se laisser marcher sur les pieds. Tu as le droit de te protéger et de défendre ce qui est juste. Ce n'est pas immoral de se battre pour soi-même, même si cela implique de prendre des mesures difficiles. Tu as raison, je ne peux pas me laisser manipuler par ma loyauté envers Talia. Si cette personne a des informations qui peuvent m'aider à comprendre ce qu'elle manigance, je devrais peut-être accepter son aide. Exactement. Ne laisse pas ta compassion pour ta sœur te faire perdre de vue ce qui est important pour toi. Si ces informations peuvent t'aider à te protéger et à protéger l'entreprise de Fred, alors c'est une décision que tu devrais envisager. Tu as raison. Je vais accepter cette aide, mais je le ferai avec prudence et en gardant à l'esprit que mon objectif est de protéger ceux qui comptent le plus pour moi. C'est la bonne attitude. Sois forte et intelligente dans tes actions. Nous serons là pour te soutenir quoi qu'il arrive. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça. Réfléchis bien. Tu sais de quoi je suis capable. Tu pourrais soit être de mon côté et bénéficier de mes faveurs, soit te retrouver dans une situation très difficile ici. D'accord, d'accord, je ferai ce que tu veux. Mais sache que je ne suis pas d'accord avec ça. Putain de merde, eh bien, eh bien, que vois-je ici ? Rebecca et mon petit ami, Carlos, si proches l'un de l'autre. Vous étiez en train de vous embrasser ? Télia, je t'assure qu'il n'y a rien entre Carlos et moi. Je ne savais pas que vous étiez ensemble. Si j'avais su, je n'aurais jamais flirté avec lui. Vraiment ? Tu t'approches de lui si intimement sans rien ressentir ? Oui, vraiment. Carlos et moi sommes amis, et c'est tout. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Je veux bien te croire, mais tu dois comprendre que c'est difficile pour moi de faire confiance aux autres. Je sais que tu as des blessures du passé, mais tu dois aussi savoir que je suis honnête avec toi. Il n'y a rien entre Rebecca et moi. Et je m'engage à être respectueuse de votre relation. Je ne veux pas créer de problème pour vous. D'accord, je vais essayer de te faire confiance, mais sache que je serai attentive. On y va Carlos. Je ne veux plus te voir parler aussi proche de Rebecca. C'est une pétasse, une croqueuse d'hommes. Je ne supporte pas de te voir près d'elle. Je comprends que tu puisses être jalouse, mais il n'y a aucune raison de m'insulter ni d'insulter Rebecca. Elle est mon amie, et rien de plus. Amie ? Carlos, ouvre les yeux. Elle veut te séduire, te faire tomber amoureux d'elle pour me nuire. Tu te fais des idées, Rebecca n'a jamais montré le moindre intérêt romantique pour moi. Nous sommes de bons amis, c'est tout. Oh, s'il te plaît, ne sois pas naïf. Les femmes comme elles sont expertes pour manipuler les hommes comme toi. Mes chers collaborateurs, je vous ai réunis aujourd'hui pour discuter d'un sujet important. Comme vous le savez, il y a eu des rumeurs circulant autour de Rebecca et de son implication dans certains événements. Pour le moment, nous devons maintenir nos activités comme d'habitude. Ne laissons pas ces rumeurs nous détourner de notre objectif principal, faire prospérer l'entreprise. Je ne suis pas naïf, je sais très bien qui sont mes vrais amis et qui ne l'est pas. Et je te rappelle que je suis avec toi parce que je t'aime. Mais c'est elle qui te pousse à me tromper. Elle veut te voler à moi. Personne ne peut me voler à toi. Notre relation est basée sur l'amour et la confiance. Si tu ne peux pas me faire confiance, alors peut-être que nous devrions reconsidérer notre relation. Non, non, je te fais confiance, Carlos, c'est juste que je suis tellement effrayée de te perdre. Rika, j'ai enfin les preuves que tu cherches sur l'entreprise d'Othalia. Je vais te les envoyer dans ta boîte de réception. Ashley, c'est vous ? Comment avez-vous réussi à obtenir ces preuves ? Tu connais mon travail et j'ai mes méthodes pour dénicher des informations sensibles. Je vous remercie de votre aide, mais je dois avouer que je me sens partagée. D'un côté, je veux connaître la vérité, mais de l'autre, je ne veux pas trahir ma sœur. Je ne veux pas te perdre non plus, mais nous devons faire face à cette jalousie ensemble. Si tu as des inquiétudes, parle-moi, mais ne t'en prends pas à mes amis. Tu as raison, je suis désolée d'avoir été si méchante envers Rebecca. Je vais essayer de faire confiance à notre amour et à toi. Merci, chérie. Je sais que ce n'est pas facile, mais ensemble, nous pouvons surmonter tout ça. Je t'aime vraiment, et je ne veux que ton bonheur. Je comprends ta position. Prends le temps de réfléchir et d'examiner les preuves que je vais t'envoyer. Tu auras le pouvoir de décider de ce que tu veux faire ensuite. Vous avez raison. J'avais regardé l'épreuve attentivement. Et je veux que vous sachiez que je ne laisserai pas ma sœur tomber sans avoir entendu sa version des faits. C'est tout à fait compréhensible. Si tu as besoin de parler ou de plus d'informations, n'hésite pas à me contacter. Merci, votre aide est précieuse, et je vous en suis reconnaissante. Prends soin de toi, et souviens-toi que la vérité peut être difficile à accepter, mais c'est le premier pas vers la résolution de cette situation. Bye. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu as ces preuves maintenant. Tu dois les utiliser pour faire éclater la vérité sur l'entreprise de Talia. Je sais, Lisa, mais je me sens partagée. D'un côté, je veux que la vérité soit révélée, mais de l'autre, c'est ma sœur. Je ne veux pas la blesser. Oui, je comprends que c'est compliqué. Mais pense à toutes les personnes qui ont été manipulées et blessées par Talia. En utilisant ces preuves, tu pourrais aider à les protéger et à empêcher qu'elles continuent à faire du mal. Tu as raison, je ne peux pas ignorer ce qui se passe sous prétexte que c'est ma sœur. Les actions de Talia ont des conséquences, et il est temps qu'elle en assume la responsabilité. Une prière d'intercession pour Fribon dans le nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons humblement de ta présence en ce moment, dans le nom sacré de Jésus. Nous te remercions pour ta grâce infinie et ton amour incommensurable envers nous, tes enfants. Nous venons avec des cœurs reconnaissants et désireux de te louer et de te prier pour notre bien-aimé Fribon. Père Céleste, nous te demandons de répandre tes bénédictions sur Fribon. Accorde-lui la sagesse pour comprendre ta volonté et la force pour la suivre fidèlement. Que chaque décision qu'il prend soit guidée par ton Esprit Saint et, il prospère dans tout ce qu'il entreprend, pour ta gloire. Seigneur, nous prions pour sa santé et son bien-être. Guéris toute maladie ou affliction qui pourrait l'affecter et restaure sa force physique et mentale. Permets-lui de se sentir enveloppé de ton amour et de ta paix en toutes circonstances. Nous te prions également pour sa famille et ses amis. Console ceux qui pleurent, apporte la joie à ceux qui sont dans la tristesse et renforce les liens d'amour et d'unité au sein de sa famille. Seigneur Jésus, accorde-lui une compréhension plus profonde de ta parole. Que sa foi grandisse et que son intimité avec toi se fortifie de jour en jour. Qu'il demeure en toi et que tu demeures en lui, afin qu'il porte beaucoup de fruits pour ta gloire. Père, nous prions pour son travail et ses projets. Donne-lui la clarté d'esprit pour réussir dans toutes ses entreprises, et que son travail soit un témoignage de ta présence et de ta bonté. Permets-lui de prospérer dans ses efforts, pour qu'il puisse être une source de bénédiction pour les autres. Nous te prions aussi pour ses luttes et ses épreuves. Donne-lui la force de les surmonter et la confiance en toi pour affronter chaque défi avec courage et persévérance. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour la vie de Fribom. Que chaque jour qui lui est donné soit une opportunité de te servir et de glorifier ton nom. Qu'il trouve en toi la plénitude de la vie et la paix éternelle. Nous te confions toutes ces prières dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501